Voilà, pour la première fois tu entends des mots, ce qu'il y avait c'est que vous parliez tout le temps, dans cette famille on parlait tout le temps, toi, toi, tu parlais tellement, je savais, je savais bien, tu sais, que tu parlais comme ça, tu parlais comme petit, tu faisais les allers-retours dans les allées du jardin, en jonglant avec la raquette et la balle de ping-pong, tu parlais pour rien, le problème c'est que tout le monde t'a laissé, on t'a tous laissé parler, je sais pas pourquoi, pourquoi on t'a tous laissé parler, peut-être que si papa, si maman, si moi, si l'un de nous un jour t'avait arrêté, pas méchamment, simplement en te disant stop, que là stop, que là ça suffit, ou même seulement ça, que ça nous intéresse pas, ou bien juste, va parler un peu dans ta chambre, comme on dit aux enfants qui sont dans les jambes, d'un peu aller jouer ailleurs, va jouer plus loin, va donc parler toute seule, mais on t'a laissé parler, on restait là, on restait comme les bougies restent sous la flamme, et tu t'es épuisée, et les parents sont morts, et tu as tout dit, aujourd'hui tu as tout dit, mais je suis à côté, tu vois, il va bien falloir qu'on parle, que tu parles, que tu me parles, qu'on se parle, comme les frères et les sœurs font, comme les gens qui ont grandi ensemble font, après que les parents sont morts, et qu'ils sont soudain seuls dans la maison, seuls, comme quand les parents partaient aux champs, seuls à 40 ans, on aurait dû t'arrêter, et on t'a pas arrêté, et tu pleures, tu peux pleurer, c'est aux champs interminables, maintenant, moi non plus, moi non plus, je n'aime pas parler, parce que ce n'était pas parler, ce que tu faisais, c'était danser, c'était parler comme danser, parler comme tourner avec ta robe, parler comme préparer une grimace en haut des escaliers, et venir leur servir, ce n'était pas parler, vous avez fait n'importe quoi, avec parler, ils ont fait n'importe quoi, avec toi, ils ont fait trop gentiment, ils ont fait pas réellement, et je sais, je sais que tu as de la colère, de la honte, de la tristesse, j'ai moi aussi, j'ai, tout ça, et je crois plus que toi, j'ai, mais retiens, fais ça d'une fois, retenir, retiens, on a le temps, encore on a l'après-midi, mais tristesse et joie, et colère, et honte, et d'autres choses aussi, sans encore de nom, tout ça, j'ai, je sais que c'est terrible, je sais que c'est plus terrible pour toi, comme si, depuis le début, comme si, depuis le début, depuis jouer au ballon dans la descente du garage, et tu as le short bleu, toi aussi, on savait tous que, bien sûr, aujourd'hui, c'est plus terrible pour toi, que pour moi, comme si, depuis 40 ans, on savait aujourd'hui que ce serait terrible, particulièrement pour toi, et tu vois, la vie ne démont pas la vie, et je n'essaierai pas de moduler que nos deux chagrins, certes, sont différents, mais au fond, bien équivalent, non, parce que je sais, je sais ce qu'il se passe pour toi, ce qui est en train de se passer là, que tu es là, à côté de moi, dans le jardin, et que je te parle, que pour la première fois, tu entends des mots, tu entends des mots, puisque les parents sont morts, avant que tu étais sourde, je sais que, réellement, sans du tout de symbole, c'est ce qui est en train de se passer, physiquement, tu entends des mots, puisque nous sommes seuls, tu entends des mots, et j'ai idée, d'à quel point les mots que tu entends, pour la première fois, que ce monde qui est le monde, te parvient tel qu'il est, pour la première fois, depuis que tu es né, que tu es né, tel qu'il est vraiment, j'ai idée, d'à quel point ce monde et ces mots, n'ont rien à voir avec le monde, et les mots que jusque là, tu entendais et vivaient, et je sais, je sais que tu vas penser, à des choses alors, noires comme mourir, à cause du monde et des mots, pour la première fois, mais c'est le monde, tu vas t'habituer, tu ne vas pas mourir, on ne meurt pas à cause du monde, on meurt à cause, d'un écho mauvais, entre certaines choses du monde, et certaines choses dedans, mais toi ça va aller, je sais, ça va aller je crois, voilà c'est le monde, ce sont des mots, les mots tombent comme ça, les mots ne vont pas plus loin, que là où ils vont, les mots n'empêchent pas, qu'il faille aussi avoir un corps, derrière les mots, et une semaine après les mots, et te lever, te lever réellement, te lever comme se lèvent, tous les vivants, j'ai une famille, je suis là aujourd'hui, c'est pour que les mots tombent, comme des mots, c'est pour faire descendre les mots, et faire descendre le monde, il va falloir qu'on se revoie, qu'on continue à s'aimer, j'ai une famille, tu es ma soeur, il ne faut pas que tu disparaisses, sinon tu me mets en danger, et tu mets aussi en danger ma famille, tu comprends, il ne faut pas que tu repars dans ton monde, c'est au champ interminable maintenant, et c'est pour ça, toujours, et c'est pour toujours, et ça ne va pas s'arrêter d'être ça, je serai là, si tu ne disparais pas, si tu restes près des mots du monde, je serai là, ce ne sera pas comme eux, pas comme les parents, mais tu pourras comme avec eux, savoir qu'il y a quelqu'un, que toujours, il y aura quelqu'un, tout le monde n'a pas quelqu'un toujours, il va falloir qu'on se parle, et qu'on rit, et qu'on se trouve des points communs, comme viennent des points communs, et pas seulement aux gens, et pas seulement ça, d'être né ici, parce que ça ne marchera pas, ou ça marchera dans ton monde, mais pas dans ma famille, et je résisterai, je serai ton frère la pierre, je serai ton frère silence, je serai ton frère une personne, je reviendrai vers toi toujours, avec mon pas d'homme, je reviendrai vers toi, avec mon visage, avec cette fatigue dans le visage, avec le dessous de mes yeux rouges, fatigue, avec mon corps, mes épaules, mes joues, je reviendrai, je m'assire en face de toi, on mangera, tu sauras que le monde et les mots sont là, j'aurai un jean, j'irai acheté des sous-vêtements au monoprix, parce que je me serai feu volé ma valise, j'irai acheté une brosse à dents, et je serai réelle, et je serai vivant, et tu apprendras toi aussi à vivre, être vivante, être humaine, et ce que sont les mots, et à quoi les mots servent, et à quoi ils ne servent pas, est-ce que les mots peuvent, est-ce qu'ils ne peuvent pas, et si un jour tu oublies mon visage devant toi, et si un jour tu oublies mon visage devant toi, pleurera, et ce sera un humain en face de toi qui pleurera, et bien sûr il ne s'agit jamais de secrets de famille, pas de secrets à enfler, comme des chaussettes fourrées de gîtes dans un tiroir d'adolescent, pas de secrets, qu'il y ait eu secrets, et il suffirait alors aujourd'hui qu'on le brise, comme on casse des noix de coco à l'été, en frappant avec la tranche d'un couteau, et que chacun s'écarte, que chacun de nous prenne la responsabilité d'un pas en arrière, et la noix de coco s'est réouverte, poilue dessus, blanche dedans, et il n'y aurait plus de secrets, mais il n'y a pas de secrets, pas un de ces secrets de famille à passer sous les tables, des grandes retrouvailles, venir chatouiller les orteils, et s'asseoir entre deux fesses froides, deux joues chaudes, il n'y a pas de secrets, simplement le ça, le ça propre à la vie, propre à juste la vie, que des choses font mal, mon Dieu, des choses font mal et font du bien, et on voit grandir les uns à côté des autres, et on se voit grandir, et on se regarde vieillir, penser des choses, et chacun faire patiemment sa vie, une vie, comme le clochard arrange ses cartons sur la grille d'aération, a quand même aussi une vie, et même seulement le corps, une vie, et qu'il ne suffit pas de parler, de parler comme toi tu faisais, lorsque toi l'autre tu faisais exprès de chanter, et tu faisais exprès de ne pas faire exprès, il fallait qu'on s'extasie, pas de la chanson, mais de ça, que tu chantes aux toilettes, est-ce que j'étais le seul, le seul dont papa, maman, moi, toi, à savoir que tu faisais exprès, et à pitié de toi alors, ou alors ils savaient, mais sans se formaliser, d'un goût d'enfance, pour la comédie, et si j'avais moi été eux, moi ton père, moi ta mère, je serais venue te rouler la porte, je t'aurais dit, de te taire, que tu chanteras après, on pourra chanter ensemble si tu veux, et que chanter est une activité comme manger, qui se partage, qui se décide et se fait, et qu'il y a des heures, et qu'il y a un cadre, et qu'on chante avant tout pour les chansons, et pas pour ça, je sais, pas pour simplement être la sœur, la sœur, celle entre nous deux, la sœur du frère, qui aura le plus de vie, le plus de vie, et quoi ? Plus de vie encore aujourd'hui ? Pardon ? Plus de vie tes jambes, plus de vie tes cheveux, plus de vie tes yeux verts, verts mais rien, plus de vie, mais tu ne connais par cœur aucune chanson, les toilettes c'était le temps d'un couplet, d'un refrain, et quand même bien sûr, parler de la mémoire, et de ce goût des mots, elle a le goût de la vie, elle a une mémoire, c'est pas secret de famille, secret de famille rien, secret de famille, l'énorme paillasson qui aurait pris toute la place, secret de famille, à remplir, irsut la grande pièce à manger, et on marche dessus, un paillasson tapis, pas de secret dans la famille et tout, et dit, il ne reste plus qu'à grandir, et quand même voir, moins bien voir, que le tout dit ne dit rien, que le tout amour n'aime pas vraiment, que le tout chanté ne chante pas, si on écoute bien, on voit, on entend, ça ne chante pas, c'est autre chose que ça fait, autre chose que chanter quand ça chante, autre chose que parler quand ça parle, alors j'aurais vers toi toujours mon visage, mon visage de peau, fait peau, fait joues et le nez, et les yeux noirs, les yeux avec, au fond le monde, des yeux noirs où le monde pèse, ou pas pèse, mais au moins des yeux d'avoir vu, d'avoir choisi, et pas toi tes yeux verts, verts c'est qu'ils n'ont rien vu, verts c'est que tu fermes encore les yeux, quand tu les ouvres, je serai vers toi toujours, et tu auras toi aussi un visage, et tu sauras que l'on peut parler, ayant chacun de nous un visage, et que la vie est faite pour faire les choses, que la vie est faite pour être heureux, heureux chacun, et comme chacun veut, mais pas la vie faite pour les yeux verts, et ne rien voir, et ne rien vivre, et chanter faux, et parler, déparler, et avoir grandi pendant 40 ans, il ne reste rien de ces 40 années, rien qui te permettrait aujourd'hui, là, de te mettre debout dans le jardin, debout à côté de la table de ping-pong, et dire ton prénom, et ton âge, est-ce que tu aimes et n'aimes pas, ce que tu entends, est-ce qui t'inquiète, ce qui est injuste, et qui est juste, ce qui compte, et ne compte pas, 40 années comme demain, à se découvrir, appartenant au corps, depuis le début, elle croyait être l'une à l'autre, être l'un le reflet de l'autre, et pas la moitié chacune, 40 années, et la table de ping-pong est brûlante, mais il y aura l'hiver bientôt, on la pliera comme on referme un livre, on la pliera en relevant chaque face, comme on fait avec les lits qui rentrent dans les armoires, dans les pièces trop petites, pour à la fois manger et vivre, on la roulera le temps de l'hiver et du froid, pour ne pas qu'elle prenne la pluie, c'est ça la vie, que les choses se plient et se déplient, et on reprend les habits de la saison d'après, et on ne meurt pas chaque fin d'été, on ne meurt pas chaque fin d'été, je revère toi mon visage, et tu découvriras la météo, et qu'il faut prendre la voiture, pour se rendre dans des endroits, que l'on a préparé un pique-nique, et pris au cas où quelques manteaux, un drap pour s'asseoir dessus, et que la semaine se partage, entre des heures où on se tient debout dehors, des heures où on s'allonge dans des pièces, entre des jours où on fait ce qu'on doit, et d'autres jours où on fait ce qu'on veut, et que même pour cela, ceux où on fait ce qu'on veut, on regarde la veille la météo, on prépare la voiture, on plie ou on rajoute des sièges, et ce n'est pas triste, mais ce n'est pas laid, c'est, et il n'y a rien à en passer, à en penser, c'est, et il n'y a rien à en dire, rien à en être ému, qu'à entrer dans la voiture, poser son sac à ses pieds, ou le mettre dans le coffre si c'est trop gros, et aller dans l'endroit où on veut aller, la météo, je serai là, lui plus grand qu'elle, lui a un peu blagué, et elle a un peu rire, nos parents, mais je suis un frère et à mon tour un homme, et même un père, et je ne veux pas qu'on soit à côté, que ton idée soit que tu peux partir, si ce sont ces mots-là, la main qui tient ta parole, si ce sont ces mots-là qui tiennent parler, je ne veux plus parler avec toi, je ne veux pas, si tu veux parler, il faut vouloir vivre, je ne veux pas parler à qui ne veut pas vivre, je ne veux pas m'asseoir à côté de qui m'assure, qu'à tout moment il pourra se lever et partir, dans ce cas je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, si ta seule défense aujourd'hui, avoir 40 ans, et encore ton prénom et notre nom de famille, dans le jardin et au champ interminable, c'est que tu peux partir, c'est trop de risques pour moi, de parler avec toi, et je ne veux pas.